Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis ravi de me présenter à vous pour vous présenter ce journal. La majorité des sujets qui vont suivre sont des nouvelles agréables. En ces temps difficiles, nous en avons bien besoin. Je vais vous en présenter le sommaire. Donc, M. Sélême, le responsable du laboratoire Biopage, nous fait le bilan du second confinement. Ensuite, on va vous parler du Téléthon, ici à Le Cato. On aura d'ailleurs une interview de Mme Angélique Hautecoeur. Nous aurons aussi un entretien avec M. Fossé au sujet du concours des petits commerçants, ici à Le Cato. Les marchands du marché couvert de Le Cato ont tenu leur stand dans l'esprit de Noël. Alors, la mise aux normes des souterrains de Le Cato. Vous savez, il y a des souterrains, ici, en dessous de la ville. Donc, on les met aux normes pour pouvoir organiser des visites au public. Le sujet de la semaine sera une petite rubrique culturelle. Alors, après, ce sera le petit clip, à la fois humoristique et éducatif. Famille tout écran. Ensuite, nous verrons le marché de Noël des producteurs et artisans. A Warrior Adventure, 49, rue de Landrecy. Tout le monde connaît, je crois. L'association de la Commune Libre du Corbeau organise un concours assez spécial, c'est assez original. Ça concerne le pull le plus moche de Noël. Vous imaginez le bazar. Voilà, nous en sommes au premier sujet. Claude Dielcourt a rencontré M. Selem, le responsable du laboratoire Synlab Biopage. Il a répondu à ces questions. Et il nous fait le bilan du second confinement. Le bilan est plutôt positif, puisque parmi tous les tests que l'on fait, on a de moins en moins de positifs. Là, on est à peu près à 7-8%. Donc l'épidémie régresse bien, suite au confinement. On a également beaucoup moins de tests à effectuer, puisqu'on en effectue à peu près 5 fois moins que juste avant la période de confinement. Donc l'épidémie, au moins dans notre région, régresse. Malgré tout, les chiffres ne sont pas encore suffisants pour lâcher la bride. C'est-à-dire qu'il faut conseiller encore plus qu'avant de respecter les gestes barrières, de mettre le masque, de bien se laver les mains, pour qu'une troisième vague ne reprenne pas après les vacances de Noël, après les fêtes. C'est ce qu'on peut craindre. C'est ce qu'on peut craindre, effectivement. Donc il faut vraiment que les personnes soient vigilantes, puisque l'épidémie n'est pas complètement éteinte. Et donc vous avez aussi aménagé devant votre laboratoire un cabaneau, on va dire, on fait ça comme ça, non ? Voilà, c'est ça. En fait, on avait envisagé avec la mairie un local en face du labo, mais qui ne convenait pas tout à fait pour les gestes barrières. Et puis le drive était un petit peu délicat pour nos préleveurs, puisqu'ils étaient sous la pluie. Donc on a installé un cabanon pour que nos préleveurs soient bien isolés des patients, et puis en plus soient à l'abri. Et pour les patients, on a aménagé des casquettes pour qu'ils ne soient pas sous la pluie, juste devant le cabanon. Donc dorénavant, les rendez-vous, avant on fonctionnait sous rendez-vous, pardon, et maintenant c'est sans rendez-vous. Donc les patients peuvent se présenter sans rendez-vous du lundi au vendredi, c'est de 8h, 8h-11h, même un peu plus, c'est 13h-15h15. Et le samedi matin, c'est 7h30, 10h30. Sachant qu'on modifiera peut-être juste avant les fêtes de fin d'année, puisque, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se tester pour rendre visite à leur famille, notamment leurs parents, grands-parents, pour éviter de les contaminer. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui vont faire des tests. C'est ce qu'on entend dans la presse, d'ailleurs, ce qui est recommandé par certains conseillers régionales, pour Noël, des cotillons et un écouvillon. Et on a le résultat en combien de temps ? Alors, avant, on était jusque 24h, et là, on a augmenté notre débit, et on est, en général, on est entre 6 et 8h, voire 10h, par rapport au prélèvement. Surtout quand c'est fait le matin. Et donc, à Noël, on va essayer d'être encore plus performant, évidemment, pour que les gens qui se fassent tester leurs résultats avant d'aller voir leur famille. Donc là, on est largement en dessous des délais imposés de 24h, puisque il y a des fois, on est même à 4-5h du résultat. Ça dépend aussi si on doit les recontrôler. En général, on est sûr en dessous de 24h, et on est plutôt, en ce moment, entre 6 et 10h. Mais, à ce moment-là, il faut se montrer raisonnable. Tout à fait, oui. De toute façon, même si les personnes font un test, il faudra que, deux jours avant, elles respectent encore plus les gestes barrières, et elles évitent de rester dans des lieux confinés avec beaucoup de monde, puisqu'il y a quand même une période d'incubation. Donc, deux, trois jours avant, il faudra qu'elles soient encore plus vigilantes. Et puis, effectivement, la veille, voire le matin, elles pourront venir faire un test pour être sûres qu'elles ne sont pas contaminantes, et aller voir leur famille et leurs grands-parents dans la sérénité. L'année 2020 a été contre-productive pour beaucoup d'organisations, entre autres pour le Téléthon, dont il est question dans le sujet que nous vous présentons. Les activités ont été fortement réduites à cause des mesures prises pour contrer la Covid. Toutefois, une urne a été déposée au magasin solidaire de Le Cato pour accueillir vos dons. Des livraisons de petits-déjeuners ont été organisées pour récolter un petit peu d'argent. Claude a interviewé Mme Angélique Haut-de-Cœur, qui va nous en parler. Alors, comment se passe le Téléthon au Cato cette année ? Pour le Téléthon 2020, pour le Cato cette année, un peu très particulier, à cause de la Covid. Donc, il n'y a pas de manifestation, comme partout un peu en France. Mais on a décidé, avec l'association, de tenir quand même un point de collecte pour que les associations ou les particuliers viennent nous faire un don au niveau du magasin solidaire. pardon. Donc, pour quand même soutenir la cause, on a repris des objets de l'année dernière qui sont encore valables cette année pour avoir quelques rentrées de dons. parce que cette année, il n'y a pas eu d'objets de fait, en fait, pour le Téléthon 2020. Mais il faut quand même continuer à donner. C'est ça. On a besoin de dons pour continuer les recherches. Et il y a toujours le 36-37 ? Il y a toujours le 36-37. Et sur Internet, les gens peuvent faire leur don. Alors, je crois que s'il y avait une autre action. Oui. Donc, le coordinateur du 59 a organisé un petit déjeuner à domicile le dimanche 6 décembre. Donc, les gens ont commandé leur petit déjeuner et nous, nous allons les livrer chez eux. Donc, c'était 6 euros le petit déjeuner. Il n'y a pas merci de m'en adresser ? Oui. Un grand merci à Mme De Vévert, la présidente de l'association Pourquoi Pas, de nous avoir prêté son local pour nous faire notre point de collecte. Un grand merci à elle. Pierre, merci aux bénévoles aussi, surtout. Et grâce à vos dons, il y a beaucoup d'avancées. Eh oui ! Elle pense tellement fort que tout tombe. Grâce à vos dons, il y a beaucoup d'avancées, surtout sur la maladie du thème et des essais ouats-faits cette année. Ah, sur les animaux. Non, pas sur les animaux. Sur les humains. C'est pour ça que les essais sont bien. Le sujet suivant sera un entretien de Claude Delcourte avec M. Fossé au sujet du concours organisé par l'Union commerciale de Le Cato Expansion, dont il est président. Il a organisé un petit concours de nombreux lots pour une valeur de 10 000 euros, quand même, sont mis en jeu auprès des commerçants de Le Cato. Ils sont exposés à la vitrine Luminati. Nous l'écoutons. Qu'est-ce qui se passe au Cato ? Il se passe quelque chose de formidable. C'est que le Cato Expansion, donc l'Union commerciale, a décidé cette année de refaire une animation commerciale qui va durer un mois. Donc, il commence aujourd'hui même, le vendredi 4, et qui se terminera le 31. Donc, une animation avec une belle vitrine qui reprend vie, la vitrine de chez Luminati. Beaucoup de cadeaux y sont exposés. Plus de 10 000 euros de lots au total, dont 4 000 euros de bons d'achat qui vont être distribués aux consommateurs. Et ça va revenir dans les boutiques des petits commerçants. Le petit commerçant compte, bien sûr, sur ses clients, sur les consommateurs. Sachez que le petit commerce est là pour conseiller le client. Il est là pour les orienter. Il est là pour les aider aussi. On a des avantages que les grandes surfaces ou Amazon n'ont pas. Nous, nous sommes là pour pouvoir orienter le client sur ses achats. Alors, on peut prendre des exemples. Des exemples où vous allez acheter quelque chose sur Internet et puis, bien à tomber, quand vous l'avez installé, vous vous dites, ben, mince, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on n'est pas forcément doué dans l'installation de certaines choses ou parce qu'il manque un petit raccord qu'il fallait racheter en plus puisque votre télé est un petit peu plus vieille ou des petites choses comme ça. Mais le petit commerçant, lui, il est là pour justement vous dire, mais non, il faut prendre ça. Votre télé, ça ne marchera pas si vous ne prenez que ça. Alors, ça peut être dans n'importe quel corps de métier. Un marchand de chaussures, ça peut être dans le même esprit, qui peut expliquer telle et telle chaussure, telle et telle différence qu'il pourrait y avoir dans la conception et qui peut justement soulager vos pieds si vous avez des problèmes. Et quel que soit le corps de métier, je pense que le petit commerce amène quelque chose que les gens aimaient bien et aiment bien encore maintenant. C'est ça, c'est la proximité, le service, l'accueil et le conseil. Alors, on dit, on entend parler, comme quoi le petit commerçant, c'est cher. Alors, c'est vrai, on est souvent un petit peu plus cher que d'autres, mais pas toujours. Vous pouvez être surpris, c'est qu'il y a des moments, il y a des opérations à faire et puis, allez, n'hésitez pas à rentrer dans une boutique, allez voir un petit peu ce qui se passe, même si vous n'achetez pas. Ce n'est pas grave, le commerçant ne va pas vous en tenir rigueur, bien au contraire. Et nous, on veut vraiment marquer la différence par rapport aux autres. On veut d'abord vous faire plaisir, vous les consommateurs, venir chez les petits commerçants, mettre votre petit ticket et gagner un minimum de 50 euros, que ce soit bon d'achat ou l'eau. On veut vraiment que vous puissiez y trouver votre intérêt et votre compte. Alors, on travaille, bien sûr, on est plus de 50, 60 qui vont participer à cette quinzaine. On a une belle équipe du Cato Expansion. Et puis, en partenariat aussi avec la municipalité, qui nous épaule, qui nous aide et puis qui va, je l'espère, nous donner un petit coup de main aussi parce que tout ça, ça coûte des sous et on se débrouille du mieux qu'on peut. Et voilà. Et donc, je remercie Françoise qui est notre adjointe au commerce, qui est toujours avec nous. C'était Annie Dorloo avant, c'est Françoise maintenant, mais Françoise a toujours eu un pied dans le commerce. Commerçante d'antan et commerçante d'un jour, commerçante toujours. Je te laisse la parole, Françoise. Merci. Bon, et bien moi, je vais dire que ce soir, je suis vraiment très contente. Je suis ravie, ravie de pouvoir participer à ce lancement d'animation commerciale pour nos commerçants du gâteau. Nos commerçants, nos petits commerçants qui ont vécu des moments terribles, très difficiles, il faut le savoir. Les gens ne peuvent peut-être pas tous comprendre, mais sincèrement, c'est une période pour eux qui a été très, très difficile. Donc, voilà. On vient de vous dire, on compte sur vous, mais franchement, c'est vrai, on compte sur vous, les catésiens, catésiennes, on compte sur vous pour aider nos petits commerces. Faites vos achats dans vos commerces locaux, faites vos achats au gâteau pour tous vos cadeaux de fin d'année, etc. Faites vos achats au gâteau. Vous participerez déjà à l'animation de votre ville, vous participerez à remonter les petits commerçants, vous participerez, remontez le moral aussi parce qu'ils en ont bien besoin. Il faut qu'on montre qu'on est avec eux, il faut qu'on montre qu'on les soutient. Je voulais quand même préciser que M. le maire et son conseil municipal est toujours derrière eux. Nous les soutenons à 100%. Nous ferons probablement un fort partenariat pour cette fin d'année avec nos commerçants. Et voilà, je vous invite tous vraiment, vraiment à faire vos achats dans les commerces catésiens. Vous trouverez probablement tout ce que vous voulez comme cadeau de Noël. Il y a un très grand choix. Et pour parler donc de cette animation commerciale, je pense que vous allez pouvoir découvrir la vitrine. C'est que du bonheur, c'est de la joie, c'est Noël qui s'annonce, c'est les sourires qui vont arriver sur les visages. Après cette période, on a vraiment, vraiment besoin tout le monde de se remonter le moral et de fêter Noël. Mais attention, fêtez Noël, certes, mais fêtez Noël en étant prudent. Surtout, soyez prudent parce que c'est à nous qu'appartient donc l'avenir par rapport rester prudent sinon ce qu'on risquerait c'est de nouveau un confinement l'année prochaine et là, ce serait vraiment dramatique. Il faut que chacun prenne conscience de ça. Je ne veux pas jouer les défaitistes mais vraiment, vraiment, il y a un gros enjeu à ce niveau-là. Donc je souhaite aux catésiens et aux catésiennes un très, très joyeux Noël. Voilà. Alors M. Fossé, rappelez-nous un petit peu les dates de cette quinzaine ou ce mois commercial. Alors cette animation commerciale aura lieu du vendredi 4 décembre au 31 décembre inclus. Donc après, en début d'année, on fera les tirages au sort des différents gagnants que ce soit chez les commerçants et puis ici, sur la vitrine. Et comment on fait pour participer ? Alors pour participer, juste aller chez les commerçants participants qui ont une affiche en vitrine. Après la liste, on va la publier sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. On va la mettre en vitrine et qu'elle va être... Voilà, elle va être affichée ici en vitrine, elle sera sur les réseaux sociaux, la liste des commerçants participants. Il suffit de rentrer dans les boutiques et puis vous prenez un petit coupon de participation, vous y inscrivez vos coordonnées, vous mettez dans l'urne chez le commerçant en question, chez qui vous êtes rentré. Et puis c'est tout, c'est tout simple. Il n'y a rien de très compliqué, de bien sorcier. On veut faire une chose simple mais qui soit intéressante pour tout le monde. Et puis je rebondis sur ce que disait Françoise Campin. Oui, le petit commerçant, c'est plein de choses. Le petit commerçant souffre énormément et ça c'est vrai, je ne voulais pas trop faire la sinistrose en ce moment mais c'est vrai que le commerçant souffre. Pensez à une chose, c'est que le petit commerce, c'est un peu la vie de votre cœur de ville. C'est la vie de votre ville et qu'imaginez demain avec tous les commerces fermés en centre-ville, c'est qu'il n'y ait que des petites camionnettes qui viennent vous livrer des petits colis en carton chez vous. La vie serait bien triste. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Joyeux le fin d'année ! Fin d'année, on a dit ! Qui a dit que c'était normal ? C'est le président ? J'ai dit que c'est normal. Bon, on fait combien encore ? Un, deux, trois ! Joyeux le fin d'année ! Eh bien, c'est bien ! C'est pas vrai ! Les commerçants du marché couvert de Le Cato ont tenu leur stand dans l'esprit de Noël en proposant des produits qui correspondent à cette fête ancestrale. Claude a rencontré Mme Françoise Campin, conseillère municipale déléguée au commerce et les commerçants participants. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici, donc, dans l'enceinte de notre beau marché couvert. On a voulu quand même lui donner un petit peu l'esprit Noël. Certes, c'est pas du tout ce qu'on aurait voulu, mais à cause de la crise sanitaire, c'est évident que, voilà, on a eu beaucoup de restrictions. J'espère de tout cœur que l'année prochaine, on va pouvoir s'éclater à Noël, qu'on va pouvoir faire une grosse fête. Mais pour l'instant, voilà, revenons-en. Revenons ici, nous sommes donc bientôt aux fêtes de Noël. Je ne peux que souhaiter à tous un très bon Noël. de rester très prudents. Je voulais rappeler quand même que ce soit au marché couvert, que ce soit en ville, que ce soit à la foire mensuelle, tous vos commerçants comptent sur vous. Allez les voir, ça remontera le moral. Voilà. Bon Noël à tous. Bonjour, je m'appelle Isabelle Lambret. Ça fait 15 ans que je fais des bijoux. Alors, quoi proposez-vous à la vente aujourd'hui ? Aujourd'hui, je propose des bijoux en pierres minérales, ce sont des pierres qui ont des vertus, des colliers, boucles d'oreilles braceletes, mais aussi, je suis en train de faire des bijoux licornes pour enfants. Et vous êtes orsoise, si je ne me trompe pas. Oui. Et vous vendez aussi dans différents points du Cato, je crois. Oui, je vends à l'ouragan, j'y serai demain lundi, mardi, je serai à Lider Price et ensuite, je retourne à l'ouragan. D'ailleurs, je remercie Bruno Villain et toute son équipe pour l'accueil qu'il me réserve à chaque fois que j'y vais. C'est très gentil, Bruno. Oui, on s'y est au Philippe. Je suis de la région de Guise et on est brodeur et je vends beaucoup de fromage et de produits fermiers. Merci. Vous êtes brodeur et fermier ? Non, je suis revendeur de produits fermiers. Vous soutenez en fait les fermiers de votre coin ? Oui, du local, oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la vente ? Je travaille pour une ferme en chèvre, la ferme du Paradis à Clairefailly. Après, en yaourt, beurre, crème, fromage, je travaille pour la ferme de Touvent à Beaufort. Après, il y a du fromage à la coupe mais beaucoup de trucs fermiers de toute la France. Et donc, au niveau broderie, vous faites quoi exactement ? Sur du t-shirt, du linge de maison, on travaille à la demande. Et donc, à ce moment, spécialement pour Noël ? Oui, pour Noël, on nous demande beaucoup des serviettes pour faire des cadeaux, cadeaux personnalisés. Monsieur, Madame Thunard, Caudry. Alors, que proposez-vous à la vente aujourd'hui ? Des brunets de Noël et un peu de marocchino. Alors, on prouve de quoi exactement sur vos stands ? De marocchino, des sacroches et des portefeuilles. Et puis, il y a quand même un peu d'esprit de Noël sur votre stand ? Des bonnets, oui. Des bonnets, des petits habits enfants. Comme on n'a pas de marché de Noël, on n'a rien. Ça va être évident aussi pour vous, en tant que commerçant d'océdentaire. Très triste. Mais vous tenez la marre quand même ? On essaie d'aller jusqu'au bout, mais on n'ira pas. Alors, Madame Raverdi, j'exploite une petite ferme sur Fontaine-au-Bois, sur une dizaine d'hectares, avec quelques bovins, mais surtout, mon revenu vient surtout de mon élevage de volaille. Et vous êtes une grande habituée du marché couvert ? Ah oui, ça fait 13 ans qu'on est au marché couvert. Alors, que retrouvent-on sur votre stand ? Alors, sur mon stand, on trouve du poulet fermier, du coc au vin, du canard barbari, de la pintade, et la ville du Câteau, ayant investi dans une rôtissoire, tous les vendredis et tous les dimanches, vous pouvez avoir du poulet rôti. Avec les petites pommes de terre qui sont cuites à la vapeur, à la maison, c'est pas du sous vide. Et il y a du chapon pour les fêtes de fin d'année ? Vous avez le chapon, la dinde, la pintade chapon, les oies, les canards, bien entendu, tout ça fait partie des volailles festives, bien grassouillettes, pour dire que ça reste bien tendre à la cuisson. Donc on invite tout le monde à venir au marché couvert. Voilà, vous pouvez réserver, vous avez les publicités, il n'y a pas de souci. Et par contre, les enlèvements se font cette année, le mercredi après-midi, de 15h à 18h, pour être le plus proche et avoir la fraîcheur maximale pour vos animaux. À la ferme ? Non, non, ici au marché. Ici au marché. Il n'y a pas de vente à la ferme. Voilà, c'est que sur les marchés. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes la maison Charaille. Nous sommes donc sur le marché du cateau chaque vendredi et chaque dimanche. Aujourd'hui, pour l'occasion du marché de Noël, nous avons préparé une bonne sélection de fruits et légumes de saison. Nous avons une belle gamme de fruits exotiques, ensuite d'agrumes, français ou européens, nous avons de l'orange de Corse et la clémentine de Corse qui a une très bonne presse actuellement, notamment l'orange d'Italie, de l'orange du Portugal et la clémentine également du Portugal. Nous faisons aussi une gamme de produits bio en légumes et en fruits et nous avons aussi un partenariat avec les papillons blancs de Cambrai. Donc, nous vendons aussi leur production. Donc, nous sommes là chaque vendredi, chaque dimanche. Nous les accueillons avec un grand plaisir et nous faisons autant de bonnes fêtes en ces temps un peu compliqués. Merci à ton site. Claude et André se sont penchés sur la mise aux normes des souterrains de Le Cato pour y permettre les visites du public. Ils ont interrogé M. Jean-Luc Delcourt, gérant de la société qui réalise les travaux, ainsi que les adjoints au tourisme et à la culture. Je suis le gérant de la société SRMH qui a restauré le beffroi et également qui a sécurisé les souterrains que vous avez visités aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous a frappé ici, dans ce souterrain ? C'est surtout un lieu qui est chargé d'histoire, on va dire, puisqu'on a pu remarquer, notamment au cours des travaux, qu'il y avait énormément de graffiti qui avait été gravé dans la pierre. Donc, ces graffitis remontent assez loin puisqu'on retrouve notamment un chevalier en Aum. Donc, c'est vraisemblablement antérieur, on va dire, au 16e, 15e siècle. Et ça vous a frappé, ça ? Oui, c'est assez exceptionnel. Je crois que le Cato-Cambrési est une ville qui est riche en histoire et vous avez tout à fait raison, en fait, de pouvoir faire accéder le public à ces lieux chargés de mémoire. Est-ce que dans d'autres endroits, vous avez déjà vu des lieux qui ressemblent à ceux du Cato ? Eh bien, on peut dire qu'il y a d'autres lieux effectivement qui ne sont pas très loin d'ici, à Cambrés notamment, vous avez au Château de Sel, vous avez également des graffitis comme ceux qu'on a pu retrouver ici qui remontent aussi au Moyen Âge. D'accord, donc pendant ces dates-là, en fait, les gens, ils avaient la tendance d'habiter des lieux comme ici où nous sommes. Bon, tout dépendait évidemment des lieux et de leur usage, on va dire. Ici, on a un usage qui est fort probablement lié à des lieux de détention, donc forcément, les gens qui étaient détenus passaient un peu leur temps en faisant des graffitis et en laissant la trace dans les lieux qu'ils ont occupés. Et c'est cela qui vous donne la durée des gens qui sont passés par ici ? Là, vous avez effectivement un peu toutes les époques puisqu'on va dire que les derniers graffitis datent d'après la guerre. On trouve des graffitis qui ont été gravés pendant la guerre. On en retrouve au XVIIIe, au XVIIe, jusqu'à justement ces graffitis qui ne sont pas en fait des mots, mais des dessins. donc fort probablement qui ont été gravés par des gens qui ne savaient ni lire ni écrire et qui ont souhaité laisser leur empreinte dans l'histoire. Et si vous avez des conseils à donner à ceux qui peuvent visiter, si vous leur direz quoi ? Moi, je dirais que dès que la période le permettra, j'engage tout le monde en fait à venir visiter ces souterrains qui sont des lieux extraordinaires, chargés d'histoire et puis bon, on s'enfonce dans les entrailles de la terre puisqu'il y a trois niveaux de souterrains et les plus profonds se trouvent à moins de 10 mètres sous terre. C'est quand même assez exceptionnel. Ça fait plaisir en fait de pouvoir travailler dans la région et dans des lieux comme ceci. S'il y avait un conseil à donner aux gens qui doivent venir visiter les souterrains, quelle serait la première émotion qu'il faut leur donner ? L'histoire. Venez vous approprier ces magnifiques souterrains qu'on a remis complètement au propre aujourd'hui. C'est une chance d'avoir un passé comme le nôtre pour une ville comme la nôtre. Vous avez la possibilité de rentrer dans le cœur du catho, dans l'histoire du catho. On va faire quelque chose de très didactique à l'intérieur. Ça sera une visite des plus intéressantes. Donc venez vous immerger tout simplement dans le cœur de la ville du catho. Pour donner l'eau à la bouche, qu'est-ce qui frappe en premier ? L'ancienneté du site. On a la chance d'avoir des éléments remarquables qui ont été repérés qui sont du XVIe, du XVIIe siècle. On a des pierres de taille absolument magnifiques. Et puis l'attrait de la découverte, le fait de se dire tiens, où est-ce que je peux être actuellement sous le catho, par rapport à quelle rue je me positionne. C'est de la découverte, c'est de la curiosité, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors Joseph, pour compléter l'éventail, si vraiment, moi j'arrive de loin, j'ai dit, je vais visiter les sous-terrains. Alors, quel conseil on me donne avant ? J'irais simplement que ce que vient de dire Mathieu, c'est la curiosité. Nous, c'est ce qui nous a poussés également depuis le début et depuis que je connais ces sous-terrains qui ont un intérêt énorme. C'est vrai qu'on se replonge dans l'histoire, on peut retrouver des traces pour les cathésiens et des anciens cathésiens, des traces de leurs aïeux. Et ça, c'est intéressant, c'est même important à mes yeux parce que ça nous remet quelques années en arrière, donc ça nous replonge dans la vie du catho, ça nous replonge aussi dans toute son histoire, ses racines, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on est aujourd'hui le catho Cambrési. Voilà, et je pense que ça, c'est pour les gens qui viennent de l'extérieur, même surtout pour les cathésiens, c'est retrouver ses racines. Et ça, je pense qu'on a fait le choix de les réouvrir et j'espère que, courant du premier trimestre 2021, si Covid nous laisse la possibilité de le faire, je pense qu'on va pouvoir ouvrir et puis faire partager le bonheur qu'on a eu de nous, de les redécouvrir et puis de faire en sorte de s'intéresser à notre ville qui est avec son patrimoine extraordinaire. On a des joyaux sur notre cité, il faut absolument qu'on les mette en avant, il faut absolument que les gens les redécouvrent, les découvrent pour certains, les redécouvrent pour d'autres, même pour les cathésiens parce que, bon, les souterrains, c'est un axe majeur, on a le vitrail Matisse, on a le vitrail Herbin, on a la Bastia de Saint-Martin, on a la brasserie, on a le musée Matisse, on a énormément, énormément de patrimoine sur le plateau et c'était un des maillons et c'est pour cette raison-là que le conseil municipal, sous l'impulsion de M. le maire, nous a chargés de mettre en place cette réouverture, travaux de remise en état des pierres, réélectrification et puis mise en valeur de certaines parties qui nous ont semblées plus qu'intéressantes. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont retrouver des inscriptions qui vont certainement leur porter un coup au cœur, des aïeux, des dates, voilà. C'est extraordinaire d'avoir un patrimoine comme celui-là aussi sur notre ville et voilà. C'est ce qui nous a motivés à Mathieu et à moi de faire en sorte que chacun puisse en profiter le plus largement possible. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a beaucoup de catésiens qui viennent ici ? Alors d'aujourd'hui, je veux dire que effectivement, les anciens catésiens sont intéressés mais justement, le but de cette réouverture prochaine, c'est de réintéresser des catésiens plus jeunes et pourquoi pas les scolaires de redécouvrir un point de l'histoire du cas de Cambresie. Est-ce que les gens, beaucoup de catésiens ont conscience réellement de ce qu'ils ont sous leurs pieds lorsqu'ils traversent les rues, lorsqu'ils vont à l'hôtel de ville, lorsqu'ils vont par exemple jusqu'au palais Fédon ? Je ne pense pas. Et puis aussi, peut-être que à travers les documents qu'on va leur fournir à ce moment-là, on va retrouver peut-être des racines, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bastiale Saint-Martin. Elle a une histoire extraordinaire. Il y a des pierres, je ne veux pas défoler tout, il y a des pierres qui sont pour moi très... j'ai un point d'histoire qui sont là, qui sont là-dessous, qui étaient en suivi au milieu des gravats, mais qu'on a pu remettre en avant et qui vont faire en sorte que... Enfin, j'espère pour moi que les catésiens qui viendront sous l'égide de l'Office du tourisme, puisque ça va se faire par l'Office du tourisme, se seront heureux, autant que nous, de redécouvrir notre patrimoine. Merci Joseph. Alors Mathieu, juste pour conclure, s'il y avait une conclusion, ça serait laquelle ? On a beaucoup travaillé sur ce projet avec Joseph. On a vraiment envie que les catésiens se réapproprient cet espace qui n'est pas forcément le plus visible dans la ville, mais qui va vraiment apporter une corde supplémentaire à notre arc pour le tourisme et pour le rayonnement de la ville. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. La conclusion, c'est qu'on travaille, on finit rapidement les éléments et dès que le Covid nous laissera tranquille, on vous proposera quelque chose pour vous permettre de vous réapproprier cet espace si important et si beau pour la ville du Cato. Merci. Le sujet de la semaine, nouvelle petite rubrique culturelle. Cette semaine, Cécile Cazé, en partenariat avec le musée Matisse, nous a préparé une séquence très intéressante pour nous exposer l'histoire et les particularités du parc Fénelon. Le parc du palais Fénelon a été élaboré à la fin du XVIIe siècle. La partie la plus proche du musée est un jardin à la française. Conçu pour qu'on puisse le voir se déployer depuis les appartements, son tracé est géométrique et soumis à la stricte symétrie. Il est constitué d'un parterre immense bordé de talus où sont plantés en allées des tilleuls tricentenaires. Le jardin à la française s'inspire des jardins s'inspirent des jardins italiens. L'intérêt pour l'antique qui caractérise la renaissance française explique le succès de ces jardins semblables à ceux de la Rome antique. Avec André Le Nôtre, paysagiste de Louis XIV, le jardin à la française atteint son apogée et se répand à toute l'Europe. Le désordre de la nature se doit d'être dompté pour laisser la place à la symétrie, à l'ordre et à la perspective. Le jardin à la française n'est donc plus seulement un lieu de promenade et de culture potagère, il est le prolongement de la demeure et répond aux critères de son architecture. Le végétal est domestiqué et sublimé, il tend à la perfection. Depuis 1944, le parc, ainsi que le musée, bénéficient d'une inscription au titre des monuments historiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et maintenant, c'est l'heure du petit clip, à la fois humoristique et éducatif. « Famille, tout écran ». Je détoxe mes parents. Ça, c'est tout un programme. Chéri, on y est presque. Et voici le douzième épisode de « Chois étranges ». C'est parti. Je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai tellement de sommeil. J'ai verrouillé la porte. On ne vous a pas vu depuis ce matin, la situation devient dangereuse, on doit intervenir. On comprend, c'est votre série préférée, mais là, c'est n'importe quoi. En plus, Juliette, elle a mis des épinards pour ce midi. J'aime pas les épinards. Et qui va m'aider pour mes maths aussi ? Il y a une drôle d'odeur dans la chambre de Mélina. Je dis que j'aime pas les épinards. Sortez prendre l'air, il y a plein de choses à faire. Non, gardez la maison pour vous, mais ici, c'est notre territoire, on y fait ce qu'on veut. Exactement. Ok, vous ne nous laissez pas le choix. Puisque toute la maison est à nous, ça comprend le disjoncteur. Bon ben, c'est bon, vous avez gagné. On sort. Les plateformes vidéo vous poussent à enchaîner les épisodes de séries. Ce gavage a des effets néfastes sur votre sommeil et votre alimentation. Il est indispensable d'apprendre à vous réguler. Montrez l'exemple. Vous êtes censés être déguisés en quoi ? On est les personnages de la série Choses étranges. Vous, les choses étranges, oui. Il y a un regard. Bonne soirée déguisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, les petites brèves. Le lundi 14 décembre de 8 à 17 heures aura lieu une foire spéciale Article de Noël. Place de Gaulle et Place Cichet et rue Gambetta. Enfin, je vous souhaite des bonnes emplettes chez nos marchands. N'oubliez pas de les faire vivre. Ces gens-là, ils ont eu du mal. Le dimanche 13 décembre de 10 à 18 heures se tiendra le marché de Noël des producteurs et artisans à Warrior Adventure 49 rue de Landrecy, un peu plus haut que l'hostellerie du marché. Vous y trouverez les produits de la brasserie du cateau, un bon de bière, des repas emportés, des boissons bio, des remèdes naturels, confiture artisanale, jouets en bois, fromage, bisous artisanaux, miel, savons artisanaux, au lait d'Anais, j'allais dire au lait d'Anais, bougies artisanales, etc. Plus de 20 exposants seront présents. Le Père Noël nous a promis d'être là et il tient toujours parole. Il fera le plaisir des enfants et des plus grands et distribuera des bonbons, des bons de réduction, etc. Il y aura aussi un brasero sur la terrasse, du chocolat chaud, du vin chaud et des crêpes. L'Association de la Commune Libre du Corbeau organise un concours du pull le plus moche de Noël. Je ne sais pas si vous imaginez le bazar. Un pull marrant de l'idée, des guirlandes, de la créativité. Prenez-vous en photo avec votre pull moche. Tout le monde en a un. Moi, en tout cas, j'en ai beaucoup. Et rendez-vous sur la page Facebook de la Commune Libre du Corbeau. Il y a un concours adulte et un concours enfant. Le premier prix enfant est une Nintendo Switch Lite. Ça devrait être un truc compliqué, ce machin-là. Enfin, voilà. Nous sommes arrivés au bout de notre journal. L'équipe de Beffroi Vision se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine. Protégez-vous ainsi que votre famille. Respectez bien les mesures sanitaires en attendant des moments meilleurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada